... Très bien, je vais pouvoir commencer. La présentation va porter sur les index Brin, et plus particulièrement, on va aborder leur fonctionnement. Et à partir de... Une fois qu'on aura compris leur fonctionnement global, on va pouvoir en déduire les usages possibles. La licence des slides que je vous présente, elle est sous licence Creative Commons. Je vais me présenter. Je m'appelle Adrien Nera, je suis consultant pour SQL chez Dalivo. Je vous ai laissé mes coordonnées et l'adresse de mon site, si vous souhaitez plus d'infos. Je tiens aussi à remercier Guillaume Lelarge, qui m'a bien aidé pour préparer cette présentation. Et n'oubliez pas le hashtag de la journée, PGD underscore FR, si vous souhaitez retweeter tout au long de la journée. Je viens de publier à l'instant les liens vers les slides, donc n'hésitez pas à le retweeter, comme ça les gens vont suivre en direct la présentation. En termes d'introduction, mon présentation a porté sur les indexes BRIN. Pour information, c'est une nouveauté de la version 9.5, qui est sortie en janvier 2016. Cette version est sortie en janvier 2016, et pour autant, les premières discussions sur l'implémentation des indexes BRIN, les premières discussions ont débuté en 2008. Donc ça a pris un peu de temps, et au final, c'est Alvaro Herrera qui a pu développer ce type d'index, avec le soutien de la communauté européenne, qui a fourni un sponsoring, dans le but de rajouter des fonctionnalités pour tout ce qui est haut de volumétrie. Donc le plan, ça va être, on abordera un peu le principe de cet index, et globalement aussi le principe des index. Ensuite, nous verrons plus précisément le fonctionnement des index BRIN, puis les quelques spécificités qui sont sur ces index, et à partir de ces informations-là, on va pouvoir en déduire un cas d'usage. Donc les principes. Le principe d'un index, c'est de pouvoir localiser rapidement une donnée dans une table, sans avoir à parcourir intégralement la table. Donc pour ce faire, l'index, il va contenir les emplacements des enregistrements. Tout ceci, en fait, dans le but de réduire les opérations de lecture sur une table. L'inconvénient, en fait, c'est que si vous avez une table qui est volumineuse, forcément, il y aura beaucoup d'emplacements, et cet index-rail sera volumineux. Qui dit table volumineuse, dit index volumineux. Qui dit index volumineux, dit une occupation mémoire qui sera plus importante. Éventuellement, une occupation disque. Un index qui ne va pas rentrer en mémoire, du coup, le moteur va devoir faire des accès disques pour pouvoir les charger en mémoire, pour pouvoir l'utiliser. Et on le sait tous, les opérations sur les disques sont très très lentes par rapport à des opérations faites en RAM. L'inconvénient aussi dans l'index volumineux, c'est qu'en termes de création, de mise à jour de l'index, il y a un goût qui sera important. Donc, les différents types d'index dans Postgres. Pour information, la norme SQL ne définit pas les types d'index, qui sont en haut des méthodes d'accès. Chaque système, chaque SGBD, ont leur propre implémentation des index en fonction de leur fonctionnement interne. Donc, chez Postgres, le premier, le par défaut, le plus connu de tout, c'est le B3. C'est celui que vous allez créer, que vous allez utiliser quand vous allez faire un create index sans spécifier de type. Ce type d'index, pour lui, il va en fait indexer toutes les valeurs. Et il va, si vous avez des valeurs identiques, il va indexer plusieurs fois la même valeur avec son emplacement. L'autre type d'index, ça va être les index GIN, qui sont en pari avec la version 8.2. Donc, ce type d'index, il va indexer toutes les valeurs si elles sont différentes. Et si une même valeur est présente plusieurs fois, il va indexer une seule fois la valeur et il va indexer plusieurs fois l'emplacement. Donc, à partir de ça, on va gagner un petit peu en place nos index. Ensuite, il y a un autre type d'index, dont les index GIST et SPGIST, dont Vincent Picavé, on a parlé un tout petit peu tout à l'heure, pour qu'ils sont utilisés, donc notamment par PostGIST et puis aussi tout ce qui recherche un texte, que je n'aborderai pas, du coup, dans cette présentation. Ensuite, il y a les index BRIN, donc on va aborder ici, qui sont arrivés avec la version 9.5. Et enfin, les index H. Ce type d'index, en fait, il va contenir la valeur H. Enfin, il va contenir la valeur H. L'inconvénient de ce type d'index, c'est que l'information, en fait, n'est pas stockée dans le journal de transaction. Et du coup, il est très sensible, en fait, à la corruption. De même que, vu qu'il n'est pas dans le journal de transaction, l'index n'est pas répliqué si vous avez un slave. Donc, du coup, ce type d'index qu'il faut retenir, c'est que, globalement, il est déconseillé. Et il vaut mieux utiliser un Btri. Donc, le principe d'un index at BRIN. Donc, BRIN, ça veut dire block range index. Et l'idée, en fait, ça va être de résumer un ensemble de blocs. C'est-à-dire, plutôt de contenir l'ensemble, chacune des valeurs dans mon index, il va en contenir un résumé de cet ensemble. L'idée, derrière, ça va être de réduire grandement la tête de l'index, afin d'exclure, en fait, un ensemble de blocs quand vous allez effectuer une recherche. Si on réfléchit un petit peu, on se retrouve, en fait, avec des avantages assez similaires au partitionnement. C'est-à-dire, l'idée, ça va être d'éviter de parcourir l'intégralité d'une table et de sélectionner, en fait, les zones qu'on ne va pas vouloir que parcourir et les zones qu'on va vouloir lire. Sans les inconvénients, en fait, du partitionnement. Il n'y a pas besoin de définir des triggers, etc. Donc, la cible de ce type d'index, ça va être surtout l'effort de volumétrie, tout ce qui est big data. Donc, tous les cas, en fait, où les index classiques sont assez volumineux et qui vont avoir une grosse occupation de disque et qui, au moment, ne vont pas tenir en mémoire. Et pour information, en fait, les index brim sont similaires, en fait, au storage index 6 de chez Oracle. Donc, maintenant, on va voir le fonctionnement. Donc, comme je vous ai dit, ce type d'index va contenir un résumé dans un groupe de blocs. Ce groupe de blocs, on va l'appeler le range. Donc, l'index va contenir le résumé de ce range. Et il va également contenir 2 bits, all null et as null. All null, ça veut dire que c'est tous les enregistrements qui sont compris dans ce groupe de blocs sont nuls. Et as null, si au moins un enregistrement dans ce groupe de blocs contient un enregistrement nul. On va le voir avec un schéma. Donc, concrètement, là, j'ai une table assez simple qui contient 10 000 valeurs. Cette table, en fait, 10 000 valeurs, elles sont stockées sur à peu près 45 blocs. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, sur le bloc 0, le bloc 0 va pouvoir contenir plusieurs enregistrements. Et si je crée un index avec un ensemble, un range de 16 blocs, ce qu'on voit ici, l'index, il va parcourir les 16 blocs. Il va faire le résumé de ces 16 blocs. Enfin, l'index, le moteur. Donc, ce qui va contenir mon index, il va contenir ça. Il va dire les premiers 16 premiers blocs. Quelle est la valeur la plus petite ? La valeur une. Quelle est la valeur la plus grande ? 3616. Est-ce qu'il y a des bits nulles ? Dans ma table, je n'en ai pas parce que c'est moi qui l'ai créée. Je sais qu'elle contient que des entiers de 1 à 10 000. Et est-ce que tous les enregistrements dedans sont nuls non plus ? Donc, le moteur, en fait, il va passer comme ça, de 16 blocs en 16 blocs pour pouvoir créer, en fait, un résumé de ma table. Donc, au final, là, si on peut voir sur ma table qui fait 45 blocs, j'ai le remis de cette table en trois lignes. La taille de ce range, dans mon exemple de tout à l'heure, il faisait 16 blocs. Par défaut, en fait, la taille du range est de 128 blocs, ce qui correspond à 1 mégaoctet. Donc, il faut dire que ce moteur, il va contenir un résumé de chaque fois de 1 mégaoctet de votre table. On peut choisir la taille du range. On peut choisir un range beaucoup plus gros dans l'idée, en fait, d'avoir un index encore plus compact. L'intérêt qu'on aura derrière, c'est que la création et la maintenance de cet index, elle sera beaucoup plus efficace. L'inconvénient, c'est qu'elle sera plus longue. C'est que, suivant le type de requête que vous allez faire, vous allez devoir faire la lecture, ce sera plus long parce que vous allez lire un range qui sera plus grand. Un point important aussi, contrairement à d'autres types d'index, c'est qu'à chaque requête en lecture, vous allez parcourir l'intégralité de l'index. C'est un index qui n'a pas une forme d'arbre. C'est un simple tableau, en fait. Enfin, c'est comme une table. Et quand vous allez effectuer une lecture, il va lire intégralement l'index. D'où l'importance d'avoir un index très compact. Donc, voici un peu plus précisément le contenu vraiment interne des index. Tout à l'heure, j'avais un exemple assez simplifié. Là, on va rentrer un petit peu plus enlevé du sujet. Donc, en gros, au milieu d'abord, je vais reprendre la table que je vous ai créée tout à l'heure avec mes 10 000 valeurs que j'ai coupées parce que ça ne rentrait pas. En gros, j'ai le btri de cette table. Donc là, si vous faites un index btri sur cette table, vous allez vraiment avoir ça. Sauf qu'avec beaucoup plus de blocs. Parce qu'au total, mon index btri, il fait 28 blocs. Ma table, elle en fait 45. Et alors que mon index btri, lui, il va faire seulement deux blocs. Un bloc d'entête plus un bloc qui va contre ces trois lignes-là. Donc déjà, tout de suite, on peut remarquer qu'en trois lignes-là, je vais résumer une table qui en fait 45. Qui fait 45 blocs, pardon. Et un btri qui fait 28 blocs. Donc, suivant le type de requête que je vais effectuer, imaginons, je vais chercher la valeur 3616. Je vais parcourir mon premier nœud racine de mon btri. Puis, je vais parcourir dans mon arbre jusqu'à arriver à ma table. Ça, ça va quand on n'a pas besoin de chercher beaucoup de valeurs. Si je dois chercher, par exemple, un ensemble de valeurs, je vais devoir parcourir à chaque fois le nœud de mon index et puis aller lire potentiellement plusieurs blocs des feuilles de mon index pour pouvoir aller lire le bloc de ma table. Au niveau du patch per range, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait le personnaliser. Donc là, en fait, je vais prendre un exemple avec un patch per range de 16. Et ce qu'on va voir, je vais reprendre en fait un explain qu'on a vu un petit peu ce matin. Sauf qu'en plus, ce matin, on a vu en fait l'option analyze. Moi, je vais rajouter l'option buffers. Cette option buffers, en fait, elle m'indique combien de blocs ont été lus par le monteur. Donc là, dans mon premier exemple, je vais lire les valeurs de 10 à 2000. Si je reprends la table de tout à l'heure, les valeurs de 10 à 2000, elles sont contenues dans le premier range. Vu que j'ai un patch per range de 16, qu'est-ce que va faire le moteur ? D'abord, il va lire l'intégralité de mon index qui tient en deux blocs, on parle d'en tête, plus un bloc qui va contient mes trois lignes correspondant à mon résumé. Et puis derrière, il va lire mes 16 blocs de ma table. Donc au total, il va me lire 18 blocs. Si j'avais pris un range différent, par exemple, la taille par défaut, c'est en 28 blocs, ce qu'on va voir ici. Dans ce cas-là, l'index, le moteur va, pareil, lire les deux blocs de mon index peri. Et puis derrière, il va me lire les 128 blocs de ma table. Ce qui va apporter au total 130 blocs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un index, en fait, avec un patch plus faible, on aura un index qui sera beaucoup plus sélectif, qui va permettre de mieux cibler, en fait, les blocs qui nous intéressent. Avec l'inconvénient derrière, c'est que l'index sera beaucoup plus gros. A contrario, suivant le type de requête qu'on fait, si on a pour habitude de prendre beaucoup d'enregistrements, on peut choisir, en fait, un patch per range beaucoup plus important. Et du coup, le moteur, en fait, derrière, il ira, l'index sera moins sélectif et il sera beaucoup plus compact et on ira, par contre, plus de blocs. Maintenant, qu'en est-il, en fait, en termes d'influence de la taille du range sur la taille de l'index ? Donc là, j'ai créé une table avec 100 millions de lignes et au total, ça me fait une table d'à peu près 3,5 gigas. Et ce qu'on peut voir sur cette table, c'est que je me suis amusé en fait à créer un index btree sur un attribut et j'ai créé un index brine en modifiant le patch per range. Ce qu'on remarque, c'est que mon btree, il fait 2,1 gigas. Donc, j'ai utilisé une échelle logarithmique pour arriver à le représenter. et en fait, on peut voir l'index brine, la taille par défaut, en comparaison à un btree qui va faire 2,1 gigas, mon brine, il va faire 128 kilo octets. Donc, vraiment, il faut arriver à mesurer à quel point cette index est compacte. Qu'en est-il, en fait, de la durée de création ? Là, c'est assez bluffant, c'est-à-dire que si on a une table de 3,5 gigas, je mets à peu près 10-12 secondes à créer mon index brine, alors que mon btree, je mets quasiment 2 minutes. Enfin, je mets même 2 minutes. Donc, tout de suite, on peut déjà arriver à voir que cet artiste index va être compact et du fait qu'il est compact et facile, en fait, à produire, on va avoir des durées de création et une facilité de maintenance qui sera bien plus importante. Donc, on vient de voir le principe, le fonctionnement de cet index. Maintenant, on va voir un peu les spécificités de cet index parce qu'il est quand même assez particulier. donc, c'est bien beau, on a un index. Maintenant, on peut se dire à quoi il va servir, quel type il va pouvoir indexer. C'est assez simple. Il va pouvoir trier, en fait, tous les types qui peuvent être triés linéairement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir obtenir un résumé du bloc et le plus simple pour avoir un résumé du bloc, ça reste d'obtenir la valeur minimale et la valeur maximale. Donc, du coup, le moteur, il va stocker les valeurs mini et max pour toutes les classes des opérateurs mini et max. Donc, les types, ça va être par exemple les entiers, les numériques, les textes, les dates, mais on ne va pas s'arrêter là. On va également aussi stocker par exemple l'enveloppe. Donc, par exemple, pour le projet Postgres, pour tout ce qui est géospatial, il va également indexer ce qu'on appelle la bounding box, donc en gros, l'enveloppe de ma forme géométrique pour le type géométrique. On peut également indexer sur Postgres des types réseau, on peut indexer des adresses IP. Et là, c'est pareil, pour avoir un résumé des adresses IP, on fait un masque réseau. Du coup, sur le type inet, l'index va contenir un masque réseau. Au total, il y a plus de 30 types qui sont supportés. Et comme beaucoup de fonctionnalités dans Postgres, tout ça, c'est extensible. C'est comme ça qu'il y a quelques temps, sur un code sprint, le support des indexes brides a été ajouté dans Postgres grâce à l'extensibilité du moteur. Un autre aspect, ça va être la corrélation. Tout à l'heure, la table que je vous ai présentée était assez particulière. Je vais la remettre vite fait. Elle avait comme particularité que toutes les valeurs étaient triées, étaient complètement linéaires. Elles étaient croissantes. Je vais prendre un autre exemple de table où dedans, j'ai inséré des valeurs de 1 à 10 000 générées aléatoirement. Et dans cette table-là, si on regarde les statistiques de cette table, ce qu'on a un petit peu parlé ce matin, on va avoir une corrélation qui sera très faible. Alors que tout à l'heure, la corrélation entre les données qui étaient contenues dans la table et leur remplacement sur les disques était très importante. Et là, on va regarder comment on fait le moteur pour créer cet index-là. Il va parcour les 16 premiers blocs. La plus petite valeur, c'est 20. La plus grande valeur, c'est 8 569. Je fais la même chose sur les 16 blocs suivants. La même chose encore sur les 16 blocs suivants. J'obtiens cet index-là. Si je recherche les mêmes blocs que tout à l'heure, les valeurs comprises entre 10 et 2 000, là, mon moteur va être bien embêté. Parce que, par exemple, entre 20 et 20 000, là, il va bien nous embêté parce que du coup, toutes les valeurs qu'il cherche, elles sont contenues dans tous les blocs. Donc, au final, il va devoir parcourir l'intégralité de la table. Donc, ça, c'est une spécificité de l'index-bring. C'est que cet index-là, il est performant uniquement si vous avez des tables dont la corrélation est importante. Une autre spécificité, on pourrait se demander est-ce qu'on peut indexer du multicolonne ? C'est effectivement possible. L'intérêt, par rapport à ce que je viens de vous montrer, c'est qu'il faut que les colonnes soient corrélées avec l'emplacement de disques. Si la valeur dans les colonnes n'est pas couru avec l'emplacement de disques, l'utilité de l'index sera réduite. Maintenant, nous allons aborder les cas d'usage, maintenant qu'on a compris à peu près comment pouvait fonctionner cet index. En termes de cas d'utilisation, je vous ai dit, il faut le retenir pour l'étape volumineuse. Dans les cas où les index faciles ne tiennent pas en RAM. Dans les cas également où la corrélation entre les données et le stockage est très importante. Ça va être aussi le cas des tables avec peu de modification. Si vous avez des tables qui vont être au début où vous avez votre table qui est très fortement corrélée, et puis il se trouve que vous allez changer régulièrement des données dedans, modifier, faire des updates. Et puis au fil du temps, la corrélation va diminuer. L'efficacité de votre index va diminuer, voire devenir nulle quand la table sera absolument plus corrélée avec le disque. Pour l'information, à l'heure actuelle, le moteur ne prend pas en compte la corrélation dans le calcul du coût de l'index. Il y a des discussions qui ont été débutées justement là-dessus pour pouvoir se dire si la table n'est pas corrélée, autant ne pas utiliser l'index et faire directement un sexcan. Pour le moment, ça n'a pas encore abouti. Un exemple d'utilisation, ça va être les time series. Je suis parti d'un exemple vu que depuis le début je parle de table volumineuse, je vais essayer de créer une table volumineuse avec des données où la corrélation est importante dessus. Je suis parti d'un exemple fictif d'un système de mesure en disant que je vais prendre 100 sondes et chaque sonde va mesurer une valeur toutes les secondes. Je vais générer les données sur une année. Au total, ça me fait 3 milliards d'un enregistrement. Il faut imaginer le nombre de secondes sur une année fois 100. Au total, ma table fait 150 Go. Globalement, on va voir que les performances avec un index Brin sont meilleures dans les cas où on a besoin de lire beaucoup de blocs depuis un index B3 en comparaison avec un index B3. Les chiffres que je vais vous présenter ici sont purement indicatifs parce que c'est des tests que j'ai fait sur mon PC. Je vous conseillerais toujours de mener vos propres tests avec vos types de données, votre matériel, etc. Mais déjà, ça donne à peu près un aperçu des capacités de cet index. En termes de maintenance, on a vu que la création était rapide sur une table assez petite qui est de 3 Go. Maintenant, c'est 150 Go. Qu'est-ce que ça donne ? 150 Go. Moi, j'ai une idée de création d'un index. Je mets une demi-heure à créer un Brin alors qu'un B3, je mets plus de 2 heures. Donc là, tout de suite, déjà, on voit que si on doit faire un index sur une table, l'impact ne sera pas le même. En plus, quand j'ai fait ces tests, clairement, je pense que là, j'aurai encore de meilleurs résultats si j'avais un stockage encore plus rapide. en termes de taille d'index. Et là, comme tout à l'heure, sur ma table de 150 Go, mon B3, elle va faire 167 Go. Donc là, tout de suite, l'index, il ne rend plus en RAM. Sauf s'ils avaient vraiment une grosse machine, il y avait vraiment beaucoup de RAM. Mais on peut imaginer que vous avez une base de données qui va contenir plein de tables, plein de tables volumineuses. Si vous avez 10 index qui consomment chacun une soixantaine de Go, ça commence à prendre beaucoup de place. En index Brin, par défaut, il va faire 5 mégaoctets. Même si je dois le lire régulièrement, ces 5 mégaoctets vont très facilement tenir en RAM. Qu'en est-il, en fait, des performances en lecture ? Donc là, tout à l'heure, je vous ai présenté des performances en termes de maintenance, en termes de création. Qu'est-ce que ça donne maintenant en termes de lecture ? Donc là, je suis toujours parti sur ma table de 150 Go où j'ai fait des mesures fictives. Et j'ai effectué des requêtes toutes simples en fait, une première requête en lecture qui va me retourner sans résultat, donc l'équivalent d'une seconde de mesure. Déjà, cette requête, intuitivement, on va se rendre compte que pour obtenir ces résultats, on va devoir lire assez peu de blocs dans le Btri. Alors que dans l'index Brin, il va devoir lire l'intégralité de l'index. C'est ce qu'on va voir juste après. ensuite, j'ai fait un autre exemple en récupérant environ un mois de mesure, trois mois de mesure et cinq mois de mesure. Donc à chaque fois, on a un nombre assez croissant de résultats et on va voir que le nombre de la quantité de blocs lus peut être assez impressionnant. Donc le premier, sans résultat. Qu'est-ce que ça donne en termes de blocs lus ? On est à 698 blocs lus avec l'index Brin, 7 blocs lus avec l'index Brin. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans ce cas-là, on doit lire assez peu d'un bloc dans l'index Brin et on va le voir tout de suite sur les performances. C'est que l'index Brin et la requête, elle prend 0,06 millisecondes alors que l'index Brin en a 25 millisecondes. Un rappel que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'à chaque lecture, le moteur va lire l'intégralité de l'index Brin. C'est pour ça qu'en fait, ici, on a lu beaucoup de blocs, certainement immutilement. Mon autre cas de mesure, ça va être avec un mois de mesure, donc en gros de 127 millions de résultats. Et là, tout de suite, la balance, elle va changer. C'est-à-dire que dans l'index Brin Brin, on va lire plus que 13 gigas de données alors qu'avec l'index Brin, on va lire 18 gigas parce qu'en fait, pour effectuer cette requête, le moteur, il va devoir lire beaucoup de lignes dans l'index Brin plus beaucoup lignes dans la table, enfin beaucoup de blocs. Alors que là, dans l'index Brin, le moteur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lire les 5 mégaoctets de mon brin plus en haut les blocs dans la table qui me sont utiles. En termes de durée d'exécution, ça se ressent aussi, on est à 3,8 minutes sur l'index Brin alors qu'on a 2,8 minutes sur l'index Brin. On a à peu près le même ratio en fait, avec 777 millions de résultats. Donc pareil, en gros, beaucoup plus de blocs lus depuis l'index Brin et beaucoup moins de blocs lus depuis l'index Brin, donc du coup, une durée d'exécution qui s'en rentre tout de suite. Avec 1,3 milliard de mesures, on a encore le même ratio. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je me suis amusé en fait, à faire ma requête avec juste l'index Btri, sans index Brin. Et là, le moteur, tout à l'heure, par défaut, il avait le choix soit entre faire un sexcan, donc lire l'intégralité de la table, soit lire un Btri. Et là, dans ce cas-là, il a tellement de données à lire qu'il considère que c'est plus coûteux d'utiliser un Btri, donc il va lire l'intégralité de la table, même si mon Btri existe. Donc du coup, pour mesurer ça, j'ai dû désactiver ce qu'on a vu ce matin, les sexcans et compagnie, les indexcans et tout ça, pour pouvoir, en fait, forcer le moteur à utiliser un Btri. Qu'en est-il, en fait, des performances en insertion ? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur, lors des modifications, il ne met pas à jour l'index. Il va mettre à jour seulement les blocs, les ranges qui ont déjà été résumés. Pour les mettre à jour, il n'y a que vacuum ou l'autovacuum et la fonction Brin Summary Value. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si vous avez une table volumineuse, il y aura forcément du tuning à faire pour que l'autovacuum passe régulièrement pour vous mettre à jour régulièrement l'index. Globalement, ce qu'on va pouvoir retenir, c'est que ce type d'index est moins lourd à mettre à jour que l'index Btri. Voyons un exemple avec 10 millions de lignes. Donc j'ai fait un test en insérant 10 millions de lignes dans une table. Ça me fait en 4 secondes sans index, à environ 7-8 secondes avec un Brin, peu importe la taille de plage de range. Et par contre, avec un Btri, je monte à 14 secondes. Donc pour conclure, comme je vous l'ai dit, c'est un index très compact. Ce qu'il faut retenir également, c'est que chaque lecture, contrairement à un autre type d'index, vous allez parcourir un arbre, à Brin, vous allez lire l'intégralité de l'index. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va être aussi un petit peu plus lent en lecture qu'un index Btri, sauf dans les cas où votre requête aurait nécessité la lecture de beaucoup de blocs dans l'index Btri. On aura également un surcoût sur les insertions, mais qui sera toujours beaucoup plus faible qu'un index Btri. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet index, il va être utile pour les tables volumineuses. Ça va être tout ce qui est application de type Data Warehouse, Duolap, du Time Series. Avec un prérequis vraiment essentiel, c'est la forte corrélation. Si vous avez une mauvaise corrélation sur votre table, votre index Btri, il aura une efficacité vraiment rédite. Si vous avez des questions, je vous remercie pour votre attention. Je vous ai laissé mes coordonnées. Voici le lien aussi vers la présentation, si vous pouvez voir les slides. Il y a également les notes qui m'ont servi à produire cette présentation. Voilà. Merci. Je voulais juste rajouter que David Baud et Soudain Coedante ont travaillé sur l'implémentation de brides pour Polygist. Donc, on devrait avoir simplement d'inversion 2.3 un support de brides pour Polygist. Merci. Oui, juste une petite question en cas de si les statistiques sont bonnes dans le post-SQL, est-ce que le post-SQL ne va pas s'il se rend compte qu'il va devoir parcourir tout un index Btri, ou une grande partie de celui-ci, est-ce qu'il ne va pas passer en séquencé de lui-même ? En fait, il va... ça va dépendre vraiment des statistiques. C'est-à-dire, s'il va trouver ça plus coûteux d'utiliser un index Btri, il va faire un parcours séquentiel. C'est ce qu'il m'a fait ici, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, j'avais désactivé mon index Btri et je lui avais laissé juste l'index Btri. Ce que je faisais depuis tout à l'heure sur ces exemples-là, et à chaque fois, le moteur, ça m'a rangé et il utilisait l'index Btri. Et quand je l'ai fait sur ce cas-ci, là, ça a été la surprise, le moteur a fait un sexcan, parce qu'il considère quand on lit un bloc d'index, pour lui, c'est une lecture aléatoire. Et du coup, on a un random page cost pour que ça coûte beaucoup plus cher. Le moteur considère que ça coûte beaucoup plus cher pour faire une lecture aléatoire que de lire et de faire une lecture séquentielle. Donc, dans ce cas, il avait utilisé un sexcan. Il faut dire qu'il est assez intelligent. Globalement, sur tous mes exemples, il a choisi la meilleure méthode. La moins coûteuse. Et là, en fait, alors je les ai dans le handout, peut-être dans mon émode à part. J'ai fait cette même requête sans index, mais ça prend plus d'une demi-heure parce qu'en fait, il a dû lire l'intégralité de la table. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Comment ? Pour ? Pour ? Oui, c'est en minutes. Oui, en minutes. Donc, avec un parcours séquentiel, à une demi-heure, avec un Btri, on passe à 18 minutes et avec un Brin, on passe à 13 minutes. On a un petit réel. Et ça va dépendre vraiment des requêtes que vous allez faire dessus. Si vous faites des requêtes qui vont récupérer juste un petit nombre d'enregistrements, dans ce cas-là, un Btri sera plus rapide, mais par contre, le index sera plus gros et plus lent à produire. Alors que si vous avez des requêtes qui vont faire de l'analytique ou vous allez parcourir beaucoup de bugs dans votre table, dans ce cas-là, un Brin sera plus rapide. Je me posais la question de savoir si les comparaisons étaient faites aussi avec le temps Bitmap Index par rapport au index. C'est quand même normal, parce que j'ai les grosses dapes, ça peut être payant parfois. De toute façon, c'est un chiffre qui est ressorti. Par rapport, comment j'ai pas mis mon compte ? De comparer le temps d'exécution entre Brin et Btri, mais c'est un parcours d'index standard et le parcours par Bitmap Index. En fait, suivant les requêtes, derrière, il fait un Bitmap, le moteur. Mais les Bitmap Index, ça n'existe pas à s'en prendre en parler. Si je reprends une des premières slides, voilà, c'est ça, c'est les types d'index qui existent. Une autre question ? Oui, ma question, c'était du coup, c'est voir sur la table un environ 3 milliards de parcours en Btri et c'était un parcours par index ou c'était vraiment un parcours Bitmap qui avait été fait ou pas, en fait ? Alors, je n'ai pas le plan d'exécution derrière, mais il me semble que c'est un index scan qui m'a fait. ici. Tout à l'heure, vous avez dit que quand il utilisait un Btri, à chaque fois, il devait le charger en mémoire. Même sur une requête avec un closeware sur un champ indexé unique, à chaque fois, il devait charger tout l'index en mémoire pour RAM ? Le Btri, oui, il va lire l'intégralité de l'index. Parce qu'en fait... Non, sur le Btri ? Ah, sur le Btri, non, non, il part pour l'arbre, en fait. Sur le Btri, je le mets ici, voilà. Sur le Btri, il y a des gens qui cherchent vers 3616, non, en fait, il va se balader dans l'arbre, en fait. Et tout à l'heure, il y a un site où vous disiez que tout était chargé en RAM ? Je ne vois pas lequel. Vous vous souvenez quel moment c'était ? Non, c'est plutôt que vous aviez parlé du fait que ça allait ralentir si c'était plus chargeable en RAM. Ah oui, d'accord. Parce que trop bon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez un index, par exemple... On va prendre un index de la fin. Par exemple, ici, le moteur, il va lire plusieurs gigas dans l'index Vtri. Donc, le moteur, en fait, quand le back-end exécute une requête, il va pas lire directement, en fait, les données sur le disque. Ce qu'il fait, c'est qu'il demande au moteur de les charger dans la mémoire partagée. Et après, en fait, le back-end, il va le lire depuis la mémoire partagée. Donc, c'est pour ça, en fait, que je dis qu'il les charge en mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, il va les charger, en fait, dans la mémoire partagée. Tout l'index, systématiquement, juste les blocs qui lui intéressent dans l'index. Mais si votre requête, dans cet exemple-là, il a besoin de récupérer plusieurs gigas, tout ça, c'est plusieurs gigas. C'est des gigas qui vont passer dans l'anneau partagée. Après, vous pouvez éventuellement avoir aussi, si votre machine a beaucoup de RAM, il y a aussi le cache du système d'exploitation. Mais, voilà, si vous avez beaucoup, beaucoup de vos index, au final, votre cache, il peut être sûr. Est-ce que l'on doit forcer une corrélation régulièrement avec la table ? Alors, on peut le faire. En fait, on ne peut pas... Pour pouvoir, en fait, reforcer une corrélation, il faut faire un cluster de la table. Seulement, avec un cluster, on ne peut pas le faire avec un green, donc il faut écrire un index b3, faire l'opération cluster, il va réintirer complètement la table. Donc, c'est une opération qui va être très, très bon. Il y a encore une question, je crois. Je crois que c'est la dernière. La question, là, vous avez fait que des exemples avec une seule requête, on ne parle pas du tout de concurrence, on a un serveur avec des centaines de milliers de requêtes par seconde. est-ce qu'il y a un avantage ou une grosse différence entre le green et le petri si on a énormément de requêtes en lecture et quelques requêtes en écriture, par exemple, comment on imagine que ça pourrait être le cas sur le plan de service un peu plus facile, quoi, des logs ou tout ce qu'il y a de ça ? Là, ça va être ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous avez énormément de requêtes en lecture qui vont charger beaucoup de blocs de l'index, ça va forcément passer par l'heure partagée et ça va remplir votre moteur il va passer son temps à charger des blocs d'index dans l'heure partagée, les libérer pour mettre encore d'autres blocs dans l'heure partagée donc il va passer son temps à enlever et à remettre des blocs dans l'heure partagée. J'imagine qu'avec un index green du coup, il va utiliser l'index green. Comment ? J'imagine que si on avait un index green, il va utiliser plutôt l'index green si on avait des... Ah oui, voilà. Excellent. Je pensais plutôt pas en termes de vitesse de lecture qu'en termes de charge de mémoire pour le serveur justement carrément est-ce que le fait que la machine n'est pas reconstruit en permanence comme un métri ça va nous économiser du chip en travers du swap et s'il y a des écritures en parallèle ? En fait, si vous avez plusieurs requêtes concurrentes et que Fini, il y a juste 5 mégas par montée en mémoire vous avez effectivement à libérer de la vote de la RAM pour d'autres activités du moteur. Bon, il est temps d'arrêter. On va remercier donc Abdelia. Merci.